allez salut à toi merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui on est chez un client qui m'a appelé parce qu'il avait des remontées d'humidité sur un placo derrière un lavabo d'accord donc on va faire une recherche de fuite sous carrelage ok bon je te mens pas je suis déjà venu voir ce qui se passait et pour moi personnellement ça viendrait de l'évacuation au niveau de la dalle voilà donc on va faire on va essayer de sonder comme on peut mais dans tous les cas il va falloir casser mon avis on va devoir commencer par casser le placo et ensuite si c'est plus bas on cassera le carrelage mais voilà je te laisse découvrir la vidéo c'est parti à de suite allez ça y est on est sur place allez je te fais voir ce qui se passe donc voilà le lavabo en question est en fait le client en nettoyant en dessous c'est aperçu qu'il avait tu vois des remontées d'humidité ici ici mais le pire c'est pas là c'est là tu vois alors déjà la dernière fois quand je suis venu voir ce qui se passait j'avais vu qu'il y avait de l'eau dans le vide sanitaire quand on faisait couler la vidange donc c'est la première chose qu'on va faire parce que ça fait au moins deux semaines qu'ils n'ont pas utilisé l'écoulement donc du coup ça aurait dû ça doit être sec allez on va aller voir ça allez je suis devant la trappe pour l'accès au vide sanitaire voilà je vais mettre ça y est alors déjà tu vois le vide sanitaire bon il est plein de gouttes donc ça mon avis c'est parce que alors soit il est pas trop bien ventilé je sais pas voilà bon bref c'est pas le problème pour l'instant tu vois ça c'est l'écoulement actuel en même temps ça condense alors est ce que bon allez on va faire couler de l'eau d'accord et on va regarder et tu verras ce que je te dis allez c'est parti alors là ça y est l'eau est enclenché tu vas l'entendre ça y est ça commence à pisser là voilà donc la fuite vient bien de la vidange tu vois et en fait ça se répercute sur la dalle effectivement puisque ben la dalle elle absorbe allez c'est parti on passe là haut alors on va essayer de jouer la carte on va dire de d'être astucieux pour pouvoir aller on va dire un peu plus vite donc pour moi perso avec tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure en fait le chantier je le connais il est si tu veux la tente sur dalle elle est ici d'accord approximatif on a mesuré la tente sur dalle du maçon et là d'accord donc automatiquement qui s'est passé c'est que dès que dès que ça coule en fait ça pisse direct à peine tu fais couler ça pisse direct donc pour moi la fuite vient de là alors ce que je vais faire je vais commencer donc pas enlever la plainte d'accord proprement sans tout arracher et ensuite si je peux éviter d'enlever le meuble ça serait le top parce que au dessus il ya le carrelage et tout ça bah ça va être une misère donc je vais essayer d'enlever les pieds d'accord de les remettre comme je peux en les revissant on va voir on va se débrouiller d'accord au cas où s'il faut les caler de l'autre côté je le calme de l'autre côté mais voilà le but c'est d'éviter d'enlever le meuble ça serait bien peut-être je vais enlever les tiroirs d'accord pour l'alléger déjà et ensuite on verra comment ça se passe allez je te fais petit timelapse je vais enlever le tiroir je vais enlever la plainte et je vais casser déjà le placo tu sais derrière comme ça je vais voir si ça vient de là mais pour moi c'est plus de là c'est sûr allez c'est parti c'est parti alors les amis j'ai une bonne nouvelle je viens de trouver la fuite donc en fait c'est le carreleur je pense après de toute façon on le voit il est cassé là quand ils ont dû faire la chape alors ils ont tamisé le ciment la dalle comme ils font d'habitude ils ont dû taper sur le tuyau et ils ont pété ils ont pété aux coudes regarde on va y regarde hop là tu vois c'est l'ouverture que j'ai fait donc j'ai ouvert proprement tu vois et ça je croyais que c'était un trou de crayon mais en fait non regarde ça a vraiment été cassé à la maison elle est neuve donc c'est pas la dilatation ni quoi que ce soit d'accord ok donc moi je pense que voilà bon bref de toute façon il faut le réparer donc là c'est notre but aujourd'hui donc on va le réparer mais dans tous les cas je peux même pas faire un petit carré là parce que c'est dommage quand même donc là je vais devoir enlever juste le carreau là d'accord il ya déjà des marques de donc je vais enlever juste un pied au final je vais laisser l'autre et je vais essayer d'ouvrir le carrelage je vais gratter un peu la chape là bas et je vais changer le morceau qui est pété allez c'est parti bon ça y est alors pour t'expliquer un peu j'ai enlevé le carrelage comme tu as pu le voir j'ai aspiré et maintenant place au démotage du tuyau donc voilà tu vois j'ai cassé le carrelage proprement tu vois j'ai tout aspiré propre et comme tu peux voir la fuite tu vois j'ai tout dégagé autour là et c'est cassé ici donc alors ce que je vais faire je vais chauffer le coude là le morceau d'accord je vais le sortir je vais couper là ici tac je vais mettre un manchon là avec un morceau de tube un coude que je vais venir le recoller ici tu vois c'est la seule solution donc voilà je fais ça de suite allez je te remets en timelapse mon copain à de suite bon comme tu as pu le voir hop parce que là c'est délicat je suis sous le meuble alors là ça y est j'ai collé si tu veux la petite partie ici j'ai décollé la pièce qui avait à l'époque d'accord le coude qui était cassé là je viens de coller le nouveau coude d'accord que j'ai pensé les deux côtés toujours je fais ponçage femelle ponçage mâle et ensuite j'en colle le côté mâle et le côté femelle alors il y en a plein qui vont me dire ouais mais c'est pour le pression patati patata j'ai appris comme ça j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché comme ça donc comme on dit on change pas une équipe qui gagne d'accord donc là j'ai mis le coude d'accord il est collé ça bougera plus j'ai j'ai enlevé tout l'espèce de map qu'il y avait là tac d'accord donc maintenant mon tube tu veux il monte il descend ok donc là ce que je vais faire je vais faire la même chose je vais poncer la partie mâle voilà tu vois mon tube est libre bon après il faudra que je le recèle mais je préfère le receler et au moins avoir un bon collage ok et pas me planter parce que c'est une galère après hop là voilà je vais le raccourder au siphon ok allez je suis là donc là je prends ma mesure j'ai 19,5 allez on va faire 19,5 19,5 et après je jouerai sur le siphon d'accord pour l'emboîtement donc je vais couper un morceau de pvc de 19,5 tu vois 19 même 19,6 et hop c'est pas génial c'est pinces à position voilà tu es coupé il est là ok donc toujours la même chose je pense d'un côté je pense de l'autre je prends le manchon qui va bien pour coller le tout faire la jonction tu vois je pense des deux côtés tout le temps là j'ai poncé déjà et là j'ai déjà poncé ok alors quand je mets de la colle il faut pas que ça bave mais faut qu'il y en ait quand même d'accord alors pour bien faire les choses correctement maintenant que j'ai ma mesure je vais enlever le siphon là haut sur le lavabo d'accord je vais mettre mon morceau de tube là qui va venir là ok je vais mettre mon manchon dessus et ensuite je viendrai emboîter le tuyau à l'intérieur et venir le visser sur le siphon d'accord ça c'est la manip à l'endroit comme il faut faire je redévisse le siphon bon allez je te refais voir ce qui se passe parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone c'était la galère alors je t'explique j'ai collé le coude d'accord ce coude là d'accord avec le tube et j'ai collé le manchon voilà où j'en suis ok entre temps bon j'étais en train de parler tout seul puisque la caméra s'est éteint voilà donc là maintenant je vais coller la partie là ok donc va falloir la lever voilà elle est là donc là maintenant je vais la coller attention je colle le manchon là le pinceau fait que se barrer c'est ça par contre c'est pas agréable du tout voilà donc allez hop j'en colle la partie femelle qui a été poncée et j'en colle la partie mâle qu'il a été aussi poncée voilà donc là tout est mis allez maintenant je vais bien mettre le coude dans le manchon non ça va pas voilà il faut y aller hop voilà il est mis dedans donc maintenant il faut mettre le siphon où il faut allez désolé pour cette attente donc ça y est tout a été collé d'accord donc là je vais tout nettoyer d'accord je vais laisser sécher un peu la colle et on va faire le test voir si ça pisse toujours si ça pisse plus on aura gagné il faudra continuer à faire ça et voilà allez à tout à l'heure oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501